Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à la prise 2 de notre épisode de podcast avec la belle Claude parce que si vous avez suivi un peu mes médias sociaux des dernières semaines, vous avez vu que j'ai eu une journée de film d'horreur, de gestionnaire en médias sociaux, c'est-à-dire que quand mon ordinateur a décidé de faire une mise à jour pendant la nuit, il a tout effacé ce que j'avais fait la veille, dont l'enregistrement du podcast et du vidéo avec la belle Claude. Pas grave, c'était pas bon, c'était pas bon. C'était poche, là, c'était poche. Dans le fond, c'est elle, c'est une hacker. Elle est venue effacer ça dans mon ordi pendant que mon soirée... C'est pas bon, on va recommencer. Ça fait que, dans le fond, on recommande, elle a l'extrême gentillesse de recommencer avec moi aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous recevons Claude, surprenant, qui est une pieuvre aux mille talents. Donc, une artisane du macramé avec son entreprise Les Accrocheuses, ainsi qu'une gestionnaire en médias sociaux que j'ai rencontrée grâce à la Bellevaux Académie, où je me suis perfectionnée en tant que gestionnaire en médias sociaux. Donc, je vais commencer par la laisser se présenter un petit peu. C'est quoi le background et tout ça, d'où elle vient, quelle est son expertise. Puis, après, on va rentrer dans nos sujets plus croustillants du but du podcast. C'est pas si croustillant que ça, là. Imaginez-vous pas que vous allez apprendre des affaires de malade, là. Mais, en tout cas, alors, je te laisse te présenter, Claude. Oui, bien, salut. Moi, c'est Claude surprenant. Donc, je suis gestionnaire de médias sociaux depuis novembre 2020, mais j'ai quand même un gros bagage qui me suit. Puis, j'ai été animatrice radio, télé, productrice, réalisatrice et tout ça, là, dans mes jeunes années. Donc, pendant dix ans, à peu près, j'ai fait ce métier-là que je rêvais de faire depuis que j'avais six ans. Puis, un coup, qu'on a réalisé son rêve, bien là, on se dit, bien, j'ai le goût de toucher à d'autres choses. Ça fait que j'ai été dans l'univers des chambres de commerce pendant cinq ans, entre autres trois ans comme gestionnaire. Donc, j'étais directrice générale de la chambre de commerce de la Haute-Yamaska, donc à Granby. Puis, entre-temps, j'ai toujours eu cette petite fibre entrepreneuriale qui me suivait. Donc, j'ai eu une entreprise qui s'appelait Célocal, où est-ce que je transformais des surplus alimentaires pour les vendre et ensuite remettre une partie des recettes à des organismes et me rendant compte que la cuisson et toute la préparation étaient… Je me couchais très tard, mettons, deux heures du matin, des fois, là. Donc, j'ai arrêté ça pour me lancer, justement, à temps plein dans la gestion de la chambre de commerce. Puis, finalement, l'envie de repartir en affaires m'a poignée, puis j'ai lancé les accrocheuses en mars 2018. Donc, depuis ce temps-là, la business roule. Et aujourd'hui, me voici, me voilà, encore comme gestionnaire de médias sociaux, comme je le disais tout à l'heure. Donc, tu aimes te réinventer. Et là, pour ceux qui voient le visuel de la chose, vous voyez derrière nous les magnifiques créations de Claude. On est quand même dans le marketing. On se place dans un spot marketing. Sinon, bien, vous irez voir sur son site web. Je vais laisser de toute façon toutes ces informations en note de l'épisode pour que vous puissiez la retrouver. Un des premiers sujets desquels on avait parlé, parce qu'on a partagé ça pas mal, nous deux, je dirais. Moi, vu mon passé d'expert en sinistre, travaillant au coin de Saint-Laurent et Crémazie à Montréal, et toi à la Chambre de commerce, comment tu décrirais, dans le fond, ton expérience à toi de passer, parce qu'il y a plein de monde qui vivent ça aussi un peu avec la pandémie, de passer de travailler à l'extérieur à travailler chez toi? Honnêtement, c'est drôle parce que j'ai l'impression que ça a été facile, puis pas facile en même temps. Quand je regarde en arrière tout le processus que ça a demandé, le fait de se retrouver à la maison, pour moi, le gros point positif, c'est que je considère que je suis plus efficace. Parce que je me concentre vraiment sur ce que j'ai à faire. J'ai pas de collègues ou d'employés qui viennent me poser des questions ou qu'on fait des réunions pour que tout le monde soit au diapason. Tu sais, il y a moins d'éléments qui peuvent venir me déranger. Le téléphone sonne beaucoup moins souvent. Je peux faire ma gestion de courriel, décider quand est-ce que je veux les regarder et tout ça. Tandis que des fois, quand on est avec des gens qui dépendent de nous, il faut transférer le courriel. Ça, c'est le côté que je préférais. Le fait que je me sentais beaucoup plus efficace à la maison. Par contre, ce qui a été difficile, c'est le fait de se couper un peu des relations sociales. Tu sais, nous, les fameuses discussions à la machine à café, il y en avait. Les cinq cassettes, j'en avais. Tu sais, à la chambre de commerce, veux, veux pas. Le but, c'est entre autres de réseauter. Donc, il y avait des rencontres qui se faisaient avec les entrepreneurs, avec les organisations. Fait que du monde, dans une journée, je pouvais en voir vraiment beaucoup. Puis, ça me manque. Ça, c'est le côté que je trouve plus difficile. Heureusement, là, avec le déconfinement, on peut se donner des rendez-vous. On peut rencontrer des clients dans des cafés, des choses comme ça. Ça, j'adore ça. Mais le fait de ne pas savoir si je vais voir quelqu'un aujourd'hui ou que je vais échanger avec quelqu'un aujourd'hui, je trouve ça difficile parce que je suis une personne que… Je pourrais dire que je suis sociale, mais j'aime aussi avoir mes temps seuls. Mais là, je ne peux pas le choisir. Je suis à la maison. Je ne peux pas dire, aujourd'hui, là, j'ai une réunion avec un tel, je vais aller voir un tel. Après ça, je m'en vais à telle place. Fait qu'il n'y a pas de déplacement en soi. Il va y avoir seulement des rencontres, surtout virtuelles, ces temps-ci. Puis, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Non. Non. Puis, on se rend compte, des fois, moi aussi, je trouvais ça… Tu sais, les journées que je t'ai autorisée à travailler de la maison ou au début ici, tu sais, je me disais, aïe, je suis vraiment efficace parce que justement, tu n'as pas la collègue qui vient me compter sa fin de semaine et blablabla et tout ça. Sauf que, des fois, tu te rends compte que c'est les petites fois qui te tentaient peut-être moins. Mais finalement, ça te nourrissait quand même à la fin de la journée. Surtout que moi, j'avais fait le switch. J'étais plus comme maman à la maison au début, là, quand j'avais laissé ce travail-là. Ça fait que ce n'était vraiment pas la même réalité, là. Mais même là, maintenant, des années plus tard, même si on est super occupé dans une journée, je trouve que le petit contact humain… Tu sais, des fois, même certains gestionnaires en médias sociaux, on se dit « Ah, peut-être que maintenant, on essaiera de se trouver un petit espace de co-working parce qu'on ne travaille pas ensemble. » Tu sais, des fois, tu bugs sur un enfant, fait que là, tu te dis « Ah, bien, tu sais, au moins, « Ah, toi, ça t'est-tu déjà arrivé, tout ça, tu sais, tu te sens moins tout seul, même si on est capable de s'écrire un message. » Ce n'est pas comme communiquer en vrai, là. Non, c'est ça. Puis tu sais, l'avantage que j'ai, par contre, j'ai un endroit… La place où je vis est quand même assez grande. Puis j'ai une amie qui est travailleur autonome aussi. Puis des fois, elle vient travailler à la maison. Fait que c'est comme si je transformais ma maison en espace de co-working. Ça coûte moins cher, en tout cas. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'en bout de ligne, bien, je ne sais pas si c'est positif, mais j'ai hâte que mon chum arrive parce que j'ai hâte de parler à quelqu'un. Bien, c'est positif. Moi, je pense que c'est positif. Oui, mais tu sais, dans le sens que tu es là toute la journée à espérer que ton chum arrive pour y jaser. Ça, ce n'est pas nécessairement positif. C'est ça que je voulais dire. Mais tu sais, ça fait en sorte qu'on a hâte que la personne arrive après pour y compter notre journée parce qu'on n'a parlé pratiquement à personne. C'est sûr que moi, l'avantage que ça fait, c'est que je suis beaucoup plus motivée à faire des rencontres puis que mes rencontres soient productives et constructives. Ça, c'est un autre point positif. Il n'y a personne pour me déranger. Ça fait que je peux avoir tout le temps que je veux. Je me boucle des choses puis je choisis mon horaire. Je choisis mes moments où est-ce que... Aujourd'hui, je ne fais pas tant que ça. Je pense que je vais essayer, bon, de déplacer telle chose. Peut-être pas mes rendez-vous avec les gens, mais je veux dire, tu sais, je peux choisir mon horaire puis ça va juste go with the flow. Ça va bien en autant que je sais ce que je dois faire dans les temps que je dois le faire. Il faut être organisé quand on est gestionnaire de médias sociaux. Veux, veux pas, là. Ça fait que ça, c'est quelque chose qui me permet d'être beaucoup plus structurée, autant dans ma vie professionnelle que personnelle. Tu sais, avec le chien, je fais un lien. Veux, veux pas, il faut qu'on établisse une certaine routine pour être capable, justement, de marier les deux, de marier le travail à la maison, mais aussi le fait qu'on a quelqu'un qui dépend de nous aussi à la maison qui n'est pas un enfant. Oui, c'est ça, parce que ça, c'est l'autre point qu'on a en commun dont on voulait discuter, c'est que moi aussi, j'ai un gros chien. Donc, bien, qu'on ait un gros ou un petit chien, un chien, ça a besoin d'une routine puis de sortir, puis c'est ça. Donc, on a besoin d'une structure, veux, veux pas, parce que, premièrement, lui, pour pas qu'il passe sa journée à te déranger, il faut quand même qu'il y ait des moments où est-ce qu'il peut se dépenser et tout ça, puis il faut que tu sois structuré, parce qu'en médias sociaux, surtout, il y a toujours, tu sais, comme la panne Facebook de l'autre jour. Bien là, tout ce que tu avais prévu cette journée-là, tu se remets sur toutes tes autres journées, puis là, tu dois gérer tous ceux qui capotent un peu avec ça, puis tu as essayé, tu sais, Facebook, c'est le spécial, le spécialiste de, tu le faisais depuis deux ans de cette façon-là sur ton Facebook et ça fonctionnait à merveille. Eh bien, ce matin, c'est terminé! Je ne comprends pas pourquoi tu penses. Ah, la surprise! Ce matin! Coucou! Eh bien, ça, ça fait longtemps qu'on leur a pas donné de bug. Je pense qu'on va en faire un moment. Eh, je pense qu'on va toutes, comme, changer le truc des publicités, puis là, ça marchera plus de chez les bains capotés! C'est ça, fait qu'il faut que tu sois capable de... Tu sais, qu'une tâche qui te prenait à un certain moment te prend plus de temps, donc si t'es pas organisée puis que tes choses sont toutes à la dernière minute, c'est sûr que ça te met dans la chenoute, là. Puis ça ressemble à quoi, ta routine avec un chien? Comment ça... Tu penses peut-être que ça t'aide aussi? Des fois, ça aide pas, mais... Écoute, moi, le... J'ai comme deux belles problématiques, en fait. De un, c'est un chiot, donc il est un... Il est pas encore calme, si on peut dire. Il est un peu plus exigeant. Et l'autre chose, c'est que c'est un bras calmant. Donc, ceux qui connaissent la race savent que c'est un chien qui a besoin de dépenser beaucoup d'énergie. En fait, nous, ce qu'on voulait, le plan, c'était qu'on était sur une liste d'attente de deux ans pour se procurer, pour faire l'adoption. Puis, entre-temps, on aurait acheté une maison. Et tout d'un coup, la pandémie est arrivée et tous nos plans ont été un peu bousculés et l'éleveur à qui on avait fait la demande d'être sur une liste d'attente a eu une portée surprise. Fait que là, on avait le choix d'avoir le chien tout de suite, mais on n'avait pas la garantie pour la maison. Puis, finalement, le projet de maison est toujours en attente. Donc, je magasine encore. Et pendant ce temps, le chien grandit, grandit, grandit. En un an, on va dire, ça pousse, cette affaire-là. Fait qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'adaptations qu'on a dû faire, surtout qu'on l'a eue alors que je tombais en travail, télétravail. Fait que mon télétravail, pour moi, est présent depuis l'arrivée du chien. Donc, ça a été, pour moi, en tant qu'individu, extrêmement difficile, mais éducatif aussi, d'apprendre les besoins de mon chien, d'apprendre les traits de caractère de mon chien puis sa routine aussi. Donc, tout ça a fait en sorte que ça a établi une routine aussi chez moi en tant que travailleur autonome. Et mon chien m'oblige à prendre des pauses. Parce qu'à un moment donné, on est sur notre ordinateur, puis là, on veut finir le calendrier. Puis là, on est vraiment concentré. Oups, là, ça ne marche pas. Mais attends, là, si le chien a envie d'aller dehors, il va falloir qu'il y aille dehors. Ça fait qu'il nous oblige un peu à prendre des pauses. Puis c'est très positif de ce côté-là. Parce que je pense que si je n'avais pas de chien, je finirais sûrement toutes mes journées avec des maux de tête puis de la fatigue extrême. Honnêtement, oui, je pense que oui. Des fois, tu fais, tu sais, comme faut-être, tu vois qu'il gosse, là. Ça fait que là, tu fais, on va aller marcher. Puis je me rappelle, l'autre jour, là, j'étais comme, je cherchais une inspiration pour un enfant. Puis là, à un moment donné, tu sais, quand ça fait longtemps que tu as tes clients, tu sais, tu ne veux pas tomber dans un pattern, mais à un moment donné, il y a comme une limite à se réinventer. Puis là, je suis allée marcher. J'ai dit, regarde, je vais y aller parce qu'elle ne me lâchera pas. Fait que là, je suis allée marcher avec mon chien puis pas rapport en plein milieu d'un sentier, j'ai fait, oui, telle affaire. Puis là, j'ai comme eu une idée puis je me suis dit, tu sais, c'est ça, il faut, tu sais, on nous le dit tout le temps. Puis même nous, là, tu sais, on le disait au nouveau, là, tu sais, qu'il faut qu'il prenne du temps. Mais tu sais, on est coordonnés malchaussés parce que c'est comme si on va en faire tant que ça plus, là, mais... Bien, c'est ça. Mais quand j'étais au bureau avant, de ce que je me rappelle, moi, moi, je ne prenais pas de pause. Mes employés prenaient des pauses, mais pas moi. Puis l'heure du dîner, normalement, je me rendais compte que c'était l'heure du dîner parce que je voyais les collègues partir parce qu'il y avait une autre organisation avec nous dans les bureaux puis je les voyais s'en aller. « Hey, bon lunch, bon lunch! » Là, je suis là, « Ah, ah, c'est l'heure du dîner. » Puis la plupart du temps, je mangeais en travaillant, ce qui n'est pas bon, tu sais, quand tu y penses. Tandis que maintenant, le matin, quand je me lève, le chien, il faut qu'il aille dehors, il faut qu'il aille se dépenser. Fait que je m'en vais au moins 20-25 minutes dehors. Après ça, on y va sur l'heure du dîner puis après ça, on y va en après-midi vers 2h30, 3h. Fait que tu sais, ça, ça crée une routine qui est bonne pour moi aussi. Ça me permet de prendre des pauses. Elles sont plus longues, peut-être, que si j'étais à l'emploi. Mais ce n'est pas grave, ça. De toute façon, après ça, le temps, je le reprends. Mais c'est le côté positif, je te dirais, de la chose. Puis là, tu vois, il dort. Il s'est dépensé ce matin puis il dort depuis ce temps-là. Il est rendu 10h30. Qu'importe les gens, à quelle heure il regarde ça. Mais mon chien va dormir jusqu'à midi. OK. Quand même. Mais c'est ça, c'est là que tu vois l'importance. Parce que moi aussi, elle est couchée, mais c'est parce que, c'est ça, on est allé marcher ce matin puis lancer un ballon 402 fois dans la cour. C'est ça. C'est ça, exactement. C'est ça. Puis là, ça m'amène à, l'autre fois, en tout cas, il y a eu du bon au fait que l'autre podcast ne soit pas enregistré. C'est qu'on a terminé l'épisode avec un genre de bijoux que tu m'as tendu gaiement. C'est que toi, comme tu nous expliquais au début, tu as vraiment un background super intéressant en médias et tout ça. puis tu me dis, tu sais, une autre fois, on parlera de l'importance d'utiliser les médias puis que les gens, les petits entrepreneurs ou les artisans, tout ça, les entreprises locales, des fois, n'utilisent pas assez les médias pour se faire soit de la publicité ou juste comme pour un peu mousser quelque chose de leur carrière. Puis c'est vraiment vrai, parce que je vais être bien honnête avec toi, ça fait depuis 2016 que je suis gestionnaire en médias sociaux puis j'ai jamais vraiment fait de lancement en grand déploiement. on l'a fait, je veux dire, avec, tu sais, champagne, canapé, nanana, puis tout ça pour des lancements de collections ou des trucs comme ça localement, mais jamais avec des médias invités à part, malheureusement, une de mes clientes dont la boutique est passée au feu puis que là, ça a comme attiré des journalistes et tout. Mais sinon, j'aimerais vraiment que tu nous donnes, dans le fond, tes trucs, tes opinions et tout par rapport à l'utilisation de ça, parce que je pense que ça pourrait probablement intéresser vraiment beaucoup de gens. Ouais, ben, c'est sûr, ça peut être utile aussi pour leurs clients ou pour eux-mêmes. Dans le fond, on a tendance à mettre sur un pied d'estal les médias puis quand on parle des médias, c'est pas les médias sociaux, c'est vraiment tout ce qui est radio, télé, journaux, magazines, etc. Puis, tu sais, on a tendance à espérer être vu par ces gens-là, mais on pense pas au fait que nous, on peut leur fournir des fois, du matériel, surtout quand on est des entreprises en région. C'est sûr qu'à Montréal, je te dirais que c'est un petit peu plus difficile, mais c'est possible, rien n'est impossible. Mais en région, parfois, on a tendance à oublier que lorsqu'on fait un lancement ou lorsqu'on fait un, je sais pas, moi, on s'allie à une cause ou des choses comme ça, on a tendance à oublier le fait que nos médias aiment en parler. Tu sais, j'ai déjà quelqu'un qui m'a dit, moi, j'ai jamais rien envoyé aux médias, ça coûte cher. Ça coûte cher? Ouais, ben ouais, la publicité radio. Je t'avoue qu'honnêtement, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle parce que moi, tu sais, mettons, j'en ai des clients qui sont quand même des gros clients, puis j'aurais comme, on dirait que tu penses que c'est comme réservé à une certaine élite ou que ça demande un gros budget. Ben, écoute, il y a différentes façons d'approcher les médias. Oui, il y a de la publicité, tu sais. Oui, les gens peuvent dire, moi, je veux acheter une campagne publicitaire, je veux qu'on parle de mon produit de lundi à vendredi parce que, bon, ça, c'est possible. Il y a des cours reliés à ça, on s'en cachera pas. Il y a des gens qui vont faire des concours en onde, ça aussi, il peut y avoir des cours reliés à ça. De toute façon, vous avez juste à parler à un représentant publicitaire, il va vous expliquer comment ça fonctionne puis ça ne vous oblige à rien, mais au moins, vous l'avez de noter puis que si jamais à un moment donné, il y arrive quelque chose de big dans votre entreprise puis que vous voulez investir au niveau de la publicité, au moins, vous l'avez déjà l'info. Moi, ce que je parle, c'est les, je parle des journalistes et des animateurs. Que ce soit un lancement, que ce soit une nouvelle qui est reliée à une cause ou des choses comme ça, toujours oser envoyer un communiqué de presse à un journaliste ou à un animateur qui a comme mandat de mettre de l'avant ce qui se passe au niveau local. Puis, les médias, ce qu'ils aiment aussi, c'est les choses qui sortent de l'ordinaire. Ils ne veulent pas tout le temps parler de la même affaire que tous les autres journalistes vont parler ou que tous les autres animateurs vont parler. Ils veulent quelque chose qui sort de l'ordinaire. quand tu as une créatrice ou un commerçant qui lance une nouvelle gamme de quelque chose, il n'y a rien qui empêche le client d'envoyer un exemple du produit qu'il veut lancer, de l'envoyer à l'animateur puis de dire, écoute, mon lancement, c'est la semaine prochaine. L'animateur, si ça ne le tente pas, il n'en parle pas puis tu auras essayé. Mais si jamais il décide d'en parler ou s'il décide en plus de te faire passer en entrevue parce qu'il trouve ça trippant ce que tu as fait, ça va en valoir la chandelle, ça va en valoir la peine. Puis ça, dans le compte, ça serait sans coût. C'est sans coût, ça. Ça ne coûte rien, ça. En tant que gestionnaire de médias sociaux aussi, un gestionnaire de médias sociaux peut te dire, as-tu pensé à ça? Juste lui lancer l'idée. Pas, tu n'as pas à faire la job. Lanser l'idée. Fais un communiqué. Ton communiqué de presse que tu veux que je partage chez médias sociaux ou qu'importe, envoie-le aux animateurs. Envoie une vidéo. Pas obligé que ça soit un beau format, un communiqué avec tous les... Non, au pire, envoie, invite une animatrice que tu connais dans ta région à participer à ton lancement ou, tu sais, appelle, lâche un coup de fil. Tu dis, écoute, peux-tu parler à l'animatrice du matin? Bon, assure-toi de savoir c'est qui, tu sais, c'est un minimum de recherche. Mais, tu sais, tu appelles la personne, tu dis, écoutez, je suis une jeune artisane de la région, je lance une nouvelle collection, puis, j'aurais aimé peut-être voir si vous aviez de l'intérêt à en parler en nombre parce que je vais relier ça à une cause puis je vais remettre tel pourcentage des ventes, blablabla. Pourquoi ça serait pas intéressant? Pourquoi ça serait pas le fun? Puis, en plus, en l'appelant, la personne sait si vous avez un bon parler ou non. Fait que là, on parle plus au niveau de la radio. Fait que la personne va dire, Corline, cette fille-là a de l'entre-jean, elle a un bon parler, un bon français, on pourrait peut-être l'avoir en entrevue, elle s'exprime bien, ça va être le fun, tu sais. Fait que ça fait du contenu différent aussi pour les médias. Donc, ça, c'est toujours très intéressant. Pour ce qui est des journaux, c'est de fournir le plus d'informations possibles en écrit avec une photo puis à la limite, il y a un journaliste qui va vous appeler qui va vous poser des questions pour faire un article plus complet. Ça ne vous a rien coûté. Oui, ça a coûté du temps, peut-être, mais si on a l'article en bout de ligne, c'est cool. Oui, puis c'est toujours, même au niveau des médias sociaux, c'est toujours le fun aussi d'en parler, tu sais, que tu es passé, même si c'est, tu sais, une émission de radio locale, un journal local, tout ça, je trouve que ça ajoute quand même toujours un peu de poids et de pertinence aux professionnalistes de ton entreprise, dans le fond. Oui, c'est saisir les opportunités d'appeler dans une station radio pour faire une demande spéciale puis de vouloir saluer toute son équipe de sa business. t'as plogué. Oui, c'est ça. j'ai déjà, mon entreprise, les accrocheuses, ils avaient fait un, ils avaient fait un truc spécial à c'est quoi dans le temps de la pandémie puis ils disaient appelez-nous ou textez-nous votre entreprise, dites-nous ce que vous faites puis on salue des gens. Hey, ça m'a pris cinq minutes, même pas. J'ai écrit les accrocheuses, entreprises, petites entreprises de macramé qui offrent aussi des ateliers en ligne, blablabla. Écoute, l'équipe du matin a plogué mon entreprise. Tu sais, c'est toujours d'avoir le réflexe de dire qu'est-ce que je peux faire? Tu sais, je sais pas, moi, t'as une entreprise qui va toujours chercher ses produits dans une autre région. Mettons, t'as besoin d'une matière première qui est dans une autre région. Bien, contacte ces médias-là de cette région-là puis dis-leur que toi, tu vas tout le temps chercher tes affaires-là puis en même temps, peut-être qu'ils vont ploguer aussi la business où tu vas chercher tes produits. Il y a toujours, il faut juste être créatif puis il faut pas, il faut pas se retenir puis il faut oser envoyer nos produits, envoyer des extraits de nos services, envoyer, donner du nana à nos animateurs puis ça peut être les animateurs du week-end, ça peut être les animateurs du matin, ça peut être les animateurs du retour qui n'essaient rien de rien. Bien, c'est clair puis pour les gens que ça pourrait effrayer un peu de devoir faire un communiqué de presse et tout ça, on parle d'un communiqué de presse mais à la limite, à moins que je me trompe, ça peut être seulement comme un beau document bien fait, officiel, avec, mettons, ton logo et tout ça, c'est pas obligé d'être un affaire, c'est un communiqué de presse officiel fait avec un représentant des médias ou quoi que ce soit, corrige-moi si je me trompe. Pas besoin. Puis tu sais, il y a des canevas disponibles sur Internet, on marque canevas communiqué de presse, vous allez trouver quelque chose, c'est tellement pas compliqué puis tu sais, je pense pas qu'un animateur va jeter du revers de la main votre proposition dans un courriel. Si vous envoyez un courriel qui est le fun, qui a des images, qui a un visuel, vidéo, photo, puis que l'animateur, ça vient le chercher, pas besoin d'un communiqué de presse, tu sais. Ça, ça serait par rapport à tes, tu parles de, mettons, quand tu parles des entreprises plus en région, ça serait d'approcher, mettons, ton journal local, les radios locales, ces choses-là? Oui, puis même d'aller les chercher sur LinkedIn. Tu sais, vous pouvez, vous pouvez aller les chercher. Moi, là, il y a une chose que j'aime pas des fois sur LinkedIn, c'est que je reçois des demandes, des fois, qui n'ont aucun rapport avec mon entreprise. Tu sais, quelqu'un va m'écrire puis c'est une agence qui travaille pour un domaine industriel dans l'électricité, ça n'a pas rapport avec moi. Puis pourtant, si la personne me prend la peine de me faire une demande puis qu'on est capable d'échanger, je vais l'accepter. Fait que si vous, en tant qu'entrepreneur, vous allez chercher vos animateurs, les journalistes, etc. sur LinkedIn, s'ils acceptent ou vous mettez un petit message, « Salut, je suis une entrepreneur de ton coin, je veux juste qu'on garde contact au plaisir. » Tu ne lâches pas, tu fais juste dire que tu es de la région. Fait qu'à la limite, cette personne-là, quand elle va se promener sur LinkedIn, si elle voit quelque chose que tu as publié puis qu'elle trouve ça intéressant, elle va peut-être te contacter pour une entrevue. Fait que c'est toujours de saisir les opportunités sans être « too much ». Je ne sais pas comment dire. C'est ça que j'allais dire. Moi, je déteste recevoir. Sur LinkedIn, c'est plat parce que c'est un réseau vraiment sous-utilisé, je trouve, LinkedIn pour réseauter de façon vraiment précise et réfléchie. Je trouve qu'il n'est plus le fun qu'avant le média aussi de LinkedIn. J'inviterais tout le monde à vraiment plus aller s'en serveur. C'est beaucoup moins coincé que ce l'était et tout ça, mais j'haïs ça recevoir un genre de message de 100 pieds de long avec, tu sais, que je vois que c'est du copier-coller que tu envoies à genre 200 personnes puis, tu sais, mettons, tu t'en viens m'approcher pour me dire, tu sais, on pourrait t'aider à s'occuper de ton marketing. Tout ça, j'ai comme le goût d'y répondre. Est-ce que tu as vu que je suis gestionnaire en médias sociaux? C'est ça. Tu sais, regarde qui je suis. J'ai besoin de mes médias sociaux. C'est ça, mais j'aimerais mieux recevoir un petit message personnalisé qui dit, mettons, salut Claude, je suis entrepreneur dans ta région. Je viens d'ouvrir mon commerce, ça fait six mois puis j'essaie d'agrandir mon réseau de contacts. C'est ça? Ben oui. Fait que là, moi, je pourrais dire, ah, ça fait six mois, c'est dans quel domaine, c'est quoi ton commerce? Ah, ouais, OK. Ben écoute, là, mettons, moi, je suis gestionnaire, je pourrais dire, écoute, si jamais tu as besoin de quoi que ce soit au niveau de la gestion des médias sociaux, fais-moi signe, j'offre du coaching. Oui, c'est ça. That's it. Je ne suis pas en train d'essayer, je te dis ce que moi j'offre, merci, le contact est fait puis si jamais, exemple, je vois un message, je ne sais pas moi, quelqu'un qui dit, hey, je cherche des gens qui sont en démarrage en ce moment, je fais un sondage, hey, c'est vrai, j'ai parlé avec cette fille-là, hey, je connais quelqu'un qui a besoin d'eux puis là, tu établis des contacts, c'est la même chose avec les médias, tu sais, les médias, ça peut être quelqu'un qui dit, je ne sais pas moi, moi, j'ai des fois des journalistes dans mon réseau qui vont dire, hey, je cherche quelqu'un qui fait du télétravail puis qui est monoparental, n'importe quoi, parce qu'elle veut faire un article là-dessus, bien moi, je peux lui dire, hey, je connais un tel, je connais une telle, on établit des relations, c'est un peu du réseautage mais sur internet, c'est ça, fait que d'établir, juste d'aller voir sur le site radio, journal, télé, qu'importe de notre région, c'est qui l'animateur puis d'aller les chercher sur LinkedIn, c'est toujours bon. Je dis LinkedIn, mais ça peut être, tu sais, ça peut être sur Facebook, des fois, ils ont des pages pro là. Bien oui, puis même, je te dirais avec, moi, j'ai commencé ça depuis quelques mois avec les hashtags sur Instagram, tu sais, que disons que j'ai une entreprise qui est à Boucherville, à Saint-Julie, tout ça, bien là, je vais taper le hashtag Boucherville, Saint-Julie, tout ça, puis tu sais, là, je sais que c'est du travail de moine puis c'est au compte-gouttes, mais il faut que vous voyez ça un peu, je pense, c'est comme aller passer une soirée à réseauter, mettons, à une chambre de commerce dans le sens que, tu sais, là, je vais voir, mettons, hashtag Varenne, moi, je viens de Varenne, bien là, mettons, quelqu'un fait des photos, je vais prendre le temps, tu sais, d'aller écrire, ah, wow, les photos sont magnifiques, nanana, ou, tu sais, si je vois qu'il y a une entreprise qui est un peu connexe à mon client ou quoi que ce soit, bien là, tu sais, tu prends le temps d'aller voir un peu la page puis de dire, salut, tu sais, je suis moi, je suis gestionnaire en médias sociaux de Varenne, je voulais juste te dire que je trouve ça vraiment intéressant, ta page, tu sais, j'aime telle, telle, telle chose, au plaisir de connecter, tu sais, mettons, mais pas, tu n'essaies pas de vendre de quoi, mais, tu sais, juste prendre le trois secondes d'aller voir ce que la personne fait ou de, comme tu dis, juste écrire le petit message de, ah, tu sais, je vois qu'on est dans le même domaine au plaisir de connecter, tout ça, bien, ça fait que ton nom reste en tête par la suite. Non, non, exactement, c'est de saisir les opportunités puis de foncer, tu sais, quand on se lance en entreprise, veux, veux pas, c'est un peu ça aussi, on se lance dans le vide puis on prend une chance, bien, c'est la même chose avec les médias, tu sais, il faut prendre une chance. Je suis pas en train de dire des harcelés, là, je dis juste que t'as quelque chose à proposer qui est assez pertinent, qui pourrait être intéressant pour faire une entrevue ou qui pourrait juste être nommé, why not? Tu sais, hey, en fin de semaine, je t'appelle le marché, l'animateur va peut-être déjà parler du marché, mais de savoir qu'il y a un entrepreneur précisément qui a pris la peine d'y écrire pour lui dire qu'il va être là, bien, il va peut-être y faire un petit coucou en nombre, tu sais. Oui, puis il va peut-être se dire, ah, bien, ça me fait penser que je voulais justement mettre l'emphase sur comment les artisans ont vécu ça, la pandémie, mettons, tu sais. Fait que là, oups, tu m'en parles. Tu pommes juste au bon moment, mais sauf que c'est ça, des fois, tu vas lancer des perches, mais il ne faut pas se décourager, je pense que c'est un peu comme voir le, tu sais, il faut que tu vois un peu l'ensemble et à long terme, tu sais, des fois, les nouveaux clients qui vont m'approcher, tu sais, quelqu'un qui n'a pas de page Facebook, Instagram, rien, et qui commence ça aujourd'hui et qui pense que, tu sais, vivre une histoire de je vais avoir 2000 abonnés dans un mois, tu sais, j'essaie d'expliquer à tout le monde que maintenant, c'est un travail de relation à longue haleine, tu sais, c'est plein de petites graines que tu vas semer partout, c'est plein de petits moments que tu vas faire vivre aux gens pour faire parler de toi et tout ça, puis au bout d'un an, de deux ans, puis il y a toujours beaucoup plus de monde que tu penses qui voit ce que tu fais que le nombre d'abonnés qui sont sur ta page aussi. Puis ça me fait penser à une autre chose aussi, ne jamais oublier d'où on vient, parce que j'ai un de mes clients qui lançait, pour la première fois de sa vie, un jeu de société, il était établi à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais c'est un gars de Sept-Îles, fait que j'ai contacté tous les médias de Sept-Îles, puis il a fait des entrevues en masse à Sept-Îles, puis pourtant, il n'habite pas là, mais les gens étaient fiers de dire, ce gars-là vient de chez nous, il a créé un jeu de société, tu comprends? Fait que des fois, c'est beaucoup plus large qu'on pense, on peut aller vraiment ailleurs avec les médias sociaux, pas les médias sociaux, les médias, puis tu sais, le podcast, c'en est un aussi, tu sais, il y a peut-être un podcast que vous aimez qui parle beaucoup de justement nouveaux entrepreneurs, nouvelles idées novatrices, des choses comme ça, si jamais vous arrivez avec un concept que vous considérez étant innovateur, pourquoi ne pas les contacter? Qui sait? Peut-être que vous allez faire partie du prochain podcast ou tu sais, il y a des concours qui existent aussi pour les entrepreneurs, tu sais, le défi aux entrepreneurs, exemple, bien, si vous êtes sélectionnés, pourquoi ne pas le dire à vos médias? Oui, c'est clair, tu as tellement raison. C'est vrai qu'on ne l'utilise pas, c'est sûr qu'on ne l'utilise vraiment pas assez, parce qu'on pense que c'est réservé à une certaine élite, mais sauf que c'est ça. Par exemple, il faut juste quand même avoir quelque chose de pertinent à offrir, pas juste dire, allô, je suis une entreprise de la région, nana, tu sais, comme amener un petit peu de viande autour de l'os, pour dire pourquoi j'ai jugé pertinent de, mettons, de t'approcher avec ça. Exactement. C'est niaiseux, mais il faut quasiment faire une période de brainstorm pour ça, parce qu'il existe tellement, tu sais, on parle, tu sais, depuis tantôt, on parle radio, télé, journaux, là, on a rajouté podcast, mais il y a aussi des sites web, il y a des blogs, tu sais, comme à un moment donné, moi, quand j'ai sorti mes ateliers en ligne pendant la pandémie, bien, je me suis fait contacter par l'équipe de François Charon qui voulait faire un article web sur le fait que certains commerçants ou certains entrepreneurs faisaient le mouvement vers le web et offraient une offre de service complètement différente. Moi, je n'ai pas eu ce thinking-là, j'ai été chanceuse, on est venu vers moi, mais il y a des gens qui peuvent justement avoir cette rapidité d'esprit-là puis dire, hey, je vais les contacter. Fait que, c'est quoi de prendre un avant-midi pour juste sortir la liste de médias de sa région, la liste de médias de où on vient, la liste de médias web qu'on peut contacter, on met ça dans sa petite banque puis on se le garde pour quand on va avoir vraiment une occasion en or puis go, on lance ça, tu sais. Oui, puis un coup que tu as préparé un peu ton approche, mettons, avec un beau visuel ou un communiqué de presse, bien là, ça, tu l'as préparé une fois puis tu l'envoies à tout ce beau monde-là puis tu as raison, il ne faut pas… Tu sais, moi, il y a beaucoup de gens qui passent sur des podcasts et tout ça puis qui disent que c'est les gens qui les ont approchés et ont fait, hey, si jamais tu veux une invitée, j'aimerais vraiment ça venir sur ton podcast et tout. Fait que tu sais, il y a beaucoup de gens intéressants qu'on ne connaît pas qui sont dans l'ombre donc, tu sais, il ne faut pas penser non plus qu'on est inintéressants puis oser approcher les podcasts, les blogs et tout de ce monde. Des fois, les blogueurs n'ont plus d'idées de sujets quoi que ce soit puis des fois, ce n'est pas nécessairement obligé d'avoir rapport avec ton entreprise en tant que telle dans le sens que si tu écoutes un podcast qui est super mindset et tout ça puis que toi, ça te rejoint puis c'est une couleur de ta personnalité, tu peux l'approcher aussi. Ça fait parler un peu de ton entreprise mais c'est pas, les gens vont comme s'attacher à ton entreprise par le biais de ta personnalité comme un peu on essaie d'enseigner de faire du branding authentique pour que ça ressemble à ta couleur à toi, dans le fond. Là, toi, je sais que récemment, tu étais passé aussi dans les idées de ma maison, c'est-tu ça? Ouais, ça, encore une fois, c'est quelqu'un qui est venu, en fait, c'est l'animatrice Saskia Tuo qui est très présente sur les médias sociaux puis qui, j'imagine, prend du temps pour découvrir des nouveaux artisans puis à un moment donné, moi, juste le fait qu'elle me suivait, j'ai fait « Alright, c'est cool » parce que moi, je la connais depuis plusieurs années, ma mère et moi, on regardait des émissions de Rénaud, on aimait bien ça, fait que je la connaissais déjà puis je trouvais ça flatteur, tu sais, qu'elle me suive, mais là qu'après, on m'écrive pour me demander de faire une entrevue avec elle pour les idées de ma maison, j'étais comme « Wow, OK, cool ». Mais c'est là aussi qu'on voit qu'il ne faut pas se dénaturer, il ne faut pas essayer d'être quelqu'un d'autre pour justement plaire aux médias, tu sais, il faut rester soi-même puis les bons médias vont nous approcher aussi, tu sais. Si on rêve d'être dans un magazine X, Y, Z, mais qu'on n'est pas, je ne sais pas, qu'on n'est pas présent sur les médias sociaux, exemple, puis qu'on espère juste qu'ils vont nous trouver, je ne sais pas trop où, tu sais, c'est là l'importance aussi des médias sociaux, je pense, ça se rejoint, veut, veut pas, tu sais. Fait que ces gens-là vont passer des moments à faire de la recherche, vont chercher ce qu'ils ont besoin et si on est là au bon temps, à la bonne place, tant mieux. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a parlé de moi, remarque, mais je ne pourrais pas dire, mais tu sais, c'est sûr que c'est trippant, c'est trippant, ce genre de visibilité-là, puis moi, ce qui me faisait plus trippée, c'était de savoir qu'on reconnaissait mon travail puis qu'on le trouvait cool, tu sais. Mais, je suis contente que tu parles de ça parce que, tu sais, à moins que je me trompe, tu sais, tu n'as pas non plus, mettons, 20 000 abonnés sur ta page. Prends tout, j'ai 1 500 personnes sur mon compte Instagram puis c'est là qu'elle m'a trouvée parce que moi, j'ai une plus grosse communauté sur Facebook, j'ai près de 4 000 personnes qui me suivent sur Facebook puis 1 500 sur Instagram puis je te dirais qu'Instagram, c'est un peu amour-haine, moi et Instagram, parce que le macramé prend beaucoup de place sur Instagram, c'est assez défilemental. Fait que, qu'elle me trouve puis qu'elle me choisisse parce que d'après moi, quand t'écris macramé, je ne suis pas la première qui sort là. Fait qu'on était sûrement une gang. Fait que, tu sais, de voir qu'elle m'avait choisie, moi, ça m'a fait un vlour puis c'est là que tu vois aussi l'importance dans les médias sociaux que c'est la qualité et non la quantité qui compte. Quand on a des clients qui nous disent, moi, je veux 10 000 followers. Ouais, mais sur tes 10 000, c'est quoi le pourcentage que tu vas convertir en client, tu sais? Vaut mieux en avoir moins puis que tu établisses des vrais contacts, des vraies relations puis que ces gens-là décident de convertir plutôt que d'y aller dans le nombre, dans le nombre puis que tu ne mets pas de temps sur la qualité, les gens qui sont là puis qui te parlent, tu sais? Je pense, en tout cas, moi, j'ai cette façon de penser-là. Je ne te dis pas que ça ne t'apporte pas, mettons, des avantages, ça apporte des vrais avantages des fois, mais je pense que c'est beaucoup une affaire d'égo puis c'est de moins en moins pertinent dans le sens que maintenant, tu sais, il y a beaucoup de marques, ce que j'observe, qui vont aller vers des comptes Instagram, tu sais, commettons, toi, ta communauté est de 1500 personnes, mais ta communauté est super engagée, tu as beaucoup de commentaires, beaucoup de réactions, tout ça, comparé à si tu avais une concurrente qui a comme 20 000 abonnés mais qui a à peu près 100 personnes qui écrivent des commentaires, mais c'est beaucoup moins intéressant pour une marque, ils se disent, ah oui, elle a beaucoup d'abonnés mais elles ne sont pas engagées, tu sais. C'est exactement ça, tu sais, c'est comme, j'ai des clients, j'ai des clientes qui m'ont montré des pages puis ils me disent, moi, je veux être comme elle. Fait que là, je suis comme, ok, cette personne-là a comme 86 000 personnes qui la suivent, mais quand tu regardes ses publications, il y a 100 personnes qui commentent, 200 qui likent, fait que fais un pourcentage, c'est beaucoup moins que toi qui en a peut-être 2000, mais que tu as 100 commentaires puis tu as 200 likes. Le pourcentage est beaucoup plus élevé. C'est ça. Oui, c'est clair. Les gens ne sont pas conscients toujours de ça puis je pense que les gestionnaires de médias sociaux, ça fait partie de nos tâches connexes qui est d'éduquer nos clients à savoir si tu veux des chiffres, je ne suis pas la personne pour toi, mais si tu veux de la conversion puis des résultats, là, je suis la bonne personne pour toi, tu sais. Mais, ouais, ce n'est pas parce qu'on a des chiffres bas que ça veut dire, ben bas, c'est relatif encore là, mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes chiffres que notre compétition que ça fait de nous quelqu'un de moins bon dans l'industrie, tu sais. Non, puis tu sais, mettons, même moi sur mon, mettons, mon Facebook pro puis mon Instagram, je sais, j'ai à peu près 200 abonnés, je pense, sur mes pages pro. j'ai trois très grosses entreprises qui m'ont approché pour faire affaire avec moi, un peu, mettons, de réputation par référence ou qui ont dit, j'ai tapé gestionnaire en médias sociaux, je suis tombée sur ta page, je trouvais ça vraiment pertinent qu'est-ce que tu faisais, j'ai regardé si t'as quitté clients, je trouvais ça vraiment intéressant parce que tu faisais plein de choses vraiment différentes mais qui leur ressemblaient et tout. Fait que, tu sais, il ne faut vraiment pas, puis honnêtement, ils n'étaient même pas abonnés à ma page. Fait que, tu sais, me dire, ah mais là, pourquoi je fais tout ça? Il y a juste 200 personnes qui me suivent mais il y a bien plus que 200 personnes qui passent à regarder mes affaires. Mais tu sais, je fais du pouce sur ce que tu dis, je n'ai même pas de site web moi. J'ai créé ma business, je me suis lancée en novembre officiellement, j'avais deux clients, moi j'étais là, je me lance mais je ne sais pas du tout où ça va finir. Je pense, j'ai ma page Facebook, j'ai comme 250 abonnés je n'ai pas de compte Instagram, je n'ai pas de site web et pourtant, je suis bookée, j'ai comme, tu sais, je suis flush avec mes clients. Je ne peux pas prendre de nouveaux clients en ce moment parce que j'ai un réseau de contacts. Tu sais, moi j'ai bâti mon réseau de contacts, c'est ça que j'ai choisi de faire. Tu sais, il y a des approches différentes mais ça se peut qu'un jour j'ai moins de clients puis que là, je me cherche des clients puis là, peut-être que je vais mettre plus d'argent, je vais peut-être investir mais pas besoin, je ne vois pas l'importance d'investir quand je ne peux même pas accepter des clients. Bien, c'est ça, mais tu te ramasses avec 5000 abonnés mais tu dis non à tout le monde dans le fond si ça t'aide-tu vraiment à ta réputation. En même temps, ça c'est ma façon de travailler, comment je pourrais dire, c'est mon choix parce que je peux comprendre que certaines personnes ont besoin de se sécuriser puis qu'ils veulent le faire. Moi, personnellement, je me suis donné un objectif pour ne pas me brûler parce que j'ai deux entreprises. Tu sais, fait que je me suis dit je n'accepte pas plus que tant de clients pour faire tant d'heures donc j'aime mieux ne pas le publiciser parce que je ne veux pas me stresser. Moi, c'est ça, c'est pour ça que j'ai pris cette décision-là. Mais d'un autre côté, d'un point de vue marketing, c'est sûr que je pourrais me dire Claude, tu pourrais faire plus de publications sur ta page Facebook. Tu pourrais aller te chercher plus de monde pour que quand ces gens-là vont avoir besoin de quelqu'un puis que toi, tu vas avoir besoin de clients, la connexion se fasse. Mais moi, personnellement, j'ai décidé de ne pas le faire parce qu'en ce moment, je suis dans ma préparation du temps des fêtes au niveau du macramé. puis il faut que j'aille du temps. C'est sûr que ça doit tisser sur un moyen temps dans ce temps-ci avec la préparation des fêtes. C'est surtout les ateliers parce que veux, veux pas, j'ai sorti, j'ai décidé de prendre une nouvelle tangente puis ça, c'est une autre chose aussi avec son entreprise d'apprendre à se... apprendre à accepter le changement puis décider de faire des choix pour soi et non pas pour sa business. Puis moi, j'ai décidé de prendre une tangente beaucoup plus axée sur les ateliers que sur la création. Les créations, j'en fais pour les boutiques. J'ai un... Entre autres, j'ai un client qui est un centre de jardin puis que je pense que j'ai fait des centaines de créations juste pour lui. Fait que tu sais, pour moi, ça, ça peut être vu comme étant une portion de ma vache à lait puis que les ateliers, c'est l'autre portion. Merci, bonsoir. Mais tu sais, je suis encore en décision parce qu'encore là, c'est une question de temps puis d'équilibre. Fait que... Oui. C'est ça. Les médias sociaux, c'est pour ça que je me suis donné un maximum. Ma cramée est en transformation. Là, j'ai mis les ateliers de l'avant, chose qui n'était pas autant de l'avant avant. Mais c'est de s'adapter. C'est d'être capable, d'être capable de s'adapter selon ce qui se passe parce qu'avec la pandémie, le macramé a pullulé pour ne pas dire pris d'assaut le marché. Monsieur, Madame, tout le monde, surtout Madame, tout le monde a décidé de se mettre dans le macramé. Donc, il y a des entreprises qui se sont créées. Il y a des entreprises qui se sont créées et qui sont mortes pendant la pandémie qui ont duré quelques mois seulement. Les gens se sont dit il faut que je me trouve un plan B, il faut que je trouve une solution, je n'ai rien à faire à la maison, qu'est-ce que je pourrais faire? Ça, c'est sûr que ça peut-être s'est venu nuire un peu au marché du macramé et qu'il y a peut-être des entrepreneurs. Je sais qu'il y a des entrepreneurs qui se sont à leur rentrer dedans. Moi, j'ai été chanceuse. Ça n'a pas été le cas parce que j'avais les ateliers. Donc, c'est d'être capable de s'adapter quand il y a un changement. Ça fait aussi peut-être que éventuellement tu vas peut-être décider d'investir en publicité. C'est pour ça qu'on disait ça dépend c'est quoi ton entreprise dans le sens que mettons comme moi gestionnaire en médias sociaux, à part en coaching privé, je ne peux pas vraiment prendre beaucoup de nouveaux clients présentement. Mais si j'avais une formation en ligne, disons, ma formation est tournée. Si j'ai 20 000 abonnés sur ma page Facebook, ça va faire mon affaire parce que là, même que j'aurais 20 000 personnes qui achètent ma formation, ça ne me demande pas plus de travail. Oui, des fois, il peut y avoir des avantages et là, c'est là que nous, on entre en ligne de compte de stratégies personnalisées pour la réalité de chacun et utiliser le bon médium qui convient en investissant en publicité et tout. J'en ai de la pub. Comment? J'en ai de la pub pour les intervenus. Oui, mais oui, parce que ça, c'est pertinent pour toi mais de la pub en tant que gestionnaire en médias sociaux, ça ne te donne rien d'en payer si tu n'en prends pas. C'est plus ça qu'on voulait dire tantôt. On ne voulait pas dire tantôt qu'il ne faut pas focusser sur le nombre d'abonnés. Des fois, ça peut être pertinent pour son entreprise, mais c'est juste que les gens doivent comprendre ce qu'on a un gros travail d'éducation à faire. C'est que dans les années passées, c'était bien plus facile d'avoir 1 000, puis 2 000, puis 3 000 abonnés plus facilement. maintenant, même si tu fais toutes, 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 toutes les bonnes choses, tu gagnes tes abonnés un par un à la soirée de ton front à moins que tu sortes de genre occupation double ou je ne sais pas comment ça s'appelle les éducations de même. Mais à moins que tu aies le goût d'aller passer à Big Brother ou un truc de télé-réalité, tu vas très difficilement avoir, tu sais, j'en ai des fois qui me rencontrent qui sont comme « Ouais, mais là, moi j'ai 1 000 abonnés, mais toi, es-tu capable de m'amener ça à 20 000? » Je suis comme « Bien, vite de même, je te dirais non, mais tu sais, oui, mais pas comme en une semaine, là, tu sais, puis pas sans... » C'est ceux qui promettent ça, ceux qui promettent ça, en fait, font juste nuire au métier. Tant qu'à moi, là. Bien oui, ou acheter des abonnés qui est la pire chose au monde à faire, là. Voilà. Tu sais, moi, là, quand je vois, tu sais, j'en ai, là, des abonnés. Quand je vois que mes abonnés, c'est des créateurs, de m'acramé, pour moi, ça, c'est pas des clients. Non, ben non. Ça, c'est des gens qui cherchent des idées. C'est ça. C'est des gens qui cherchent des idées. Puis, tu sais, c'est correct, ça fait partie de la gang, tu sais, veut, veut pas, il faut connaître nos compétiteurs, puis il faut aussi, à une certaine limite, suivre ces compétiteurs-là pour voir qu'est-ce qui se fait, pour suivre les tendances, etc. Mais, c'est ça, quand tu vois qu'un de tes compétiteurs, mettons, a des, puis tu peux faire ça, tu peux aller checker sur Instagram, qui est qui suit mon compétiteur, puis quand tu regardes les profils, des fois, ils suivent juste une entreprise puis c'est celle-là. Il y a des questions à se poser. Fait que, puis ils n'ont aucune publication, il n'y a absolument rien. fait que des fois, quand on voit ça, ça fait du bien à l'âme parce qu'on se dit, OK, je n'ai peut-être pas 10 000 followers, mais au moins, moi, c'est des vraies personnes qui me suivent. Oui, ben oui, clairement. Puis là, mettons, pour tes ateliers, parce que je sais que ton temps est précieux et tu as sûrement beaucoup de choses à faire aujourd'hui. En conclusion, mais de toute façon, comme je disais tantôt, je vais laisser tous les liens, les sites web et les différents rôles de Claude, où est-ce qu'il a retrouvé? Mais si, disons, quelqu'un aimait prendre un de tes ateliers présentement, est-ce que, tu sais, c'est des créations qui demandent combien de temps environ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut offrir pour Noël? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a le temps de préparer pour offrir à Noël? Pour Noël, en tant que tel, j'ai un atelier qui s'appelle Idées-Cadeaux. Fait que c'est deux petites créations qu'on peut faire de plusieurs façons puis plusieurs couleurs. C'est le porte-clés puis la mini-jardinière. Fait que ça, c'est des idées-cadeaux qui peuvent se donner super facilement. Sinon, les ateliers, je te dirais, les vidéos en moyenne durent 25 minutes, mais faire la création, bien comprendre le nœud, faire le stop, revenir, ça peut prendre pour quelqu'un une heure et demie. Ça peut prendre une heure pour quelqu'un, ça peut prendre deux heures pour quelqu'un d'autre. Fait que moi, ce que je dis tout le temps dans mes ateliers, c'est allé à votre rythme puis soyez sûrs de comprendre parce qu'il n'y a rien de plus chiant que de réaliser qu'on a fait une erreur au début de notre création et qu'il faut tout redéfaire. Ah, c'est clair. Oui, je dis toujours aux gens, prenez votre temps de bien comprendre les nœuds avant puis ensuite, faites la création. Puis un coup, on en a fait une, la deuxième est déjà plus facile. Puis après ça, écoute, si on veut donner des jardinières à tout le monde pour le temps des fêtes, c'est faisable. À ce temps-ci de l'année, on est en octobre, c'est faisable. Fait que vous pourriez décider cette année de donner des jardinières, des sous-verts. jardinières, ça peut être aussi des, comme je disais, les idées cadeaux porte-clés, mini jardinières. J'en ai vraiment de toutes les sortes. Mon but, c'est vraiment de simplifier l'art du macramé, de montrer aux gens que c'est facile. C'est pas compliqué. Ça demande juste de la patience. On peut-tu offrir tes cours en cadeau aussi? Oui, bien en fait, la personne, là, il faut que je fasse justement un petit switch pour Noël parce qu'il ne faut pas que j'envoie le stock tout de suite. Fait que c'est sauf que ça, ça va être quelque chose qui va être offert, mais j'attends, je te dirais, encore un petit mois. Fait que, mettons, la mi-novembre, ça devrait être en place pour que les gens puissent acheter vraiment l'atelier. Fait que, mettons, moi, je dis, je veux que cet atelier-là soit envoyé à Sylvia pour Noël. Bien, tu sais, je sais que cette commande-là, il ne faut pas que je l'envoie avant telle date. OK. Puis dedans, les gens n'ont pas personne. Avec ta commande, tu envoies le stock pour faire qu'est-ce qu'il y a dans tes vidéos, c'est ça? T'as tout, t'as tout puis t'as la bonne quantité de cordes parce que la plupart des gens, ils me demandent souvent c'est combien de cordes que je dois avoir pour ça. Non, c'est parce que tu ne comprends pas, je t'envoie tout. Puis dans la vidéo, je te dis tout. C'est ça. Fait que c'est vraiment, c'est ça. Puis tu sais, il va y avoir un petit mot personnalisé aussi que les gens vont pouvoir faire avec ça. Fait que c'est ça. C'est encore une fois, c'est s'adapter parce que l'année passée, c'était des certificats cadeaux. Puis les gens voulaient vraiment envoyer le stock. Fait que là, c'est un... J'avoue que c'est plus tangible. Moi, je serais le genre de personne bien énervée de recevoir mon avis aux gens qui se demandent quoi me donner pour Noël. Je vais mettre tous les liens dans les notes de l'épisode. En tout cas, merci Claude, je ne pourrais jamais te dire assez merci d'avoir pris le temps. J'aurais trouvé ça tellement dommage que les gens manquent l'épisode parce que je trouve que tu as un bagage. Là, tu sais, que beaucoup de gestionnaires en médias sociaux, on n'a pas, on a plein de choses qui nous enrichissent en tant que gestionnaires. Mais avec ton bagage au niveau des médias, tout ça, puis de la chambre de commerce puis en réseautage et tout, je trouvais que c'était très riche pour les gens qui nous écoutent de le voir. Donc, je te laisse nommer quand même les liens, les endroits où on peut te trouver en fermeture d'épisode puis je vous promets de tout vous écrire ça dans les notes du podcast. Dis-toi que ça me fait plaisir, Sylvia, parce que ça me permet de parler à quelqu'un. Oui! Non, non, mais oui, en fait, dans le fond, mon entreprise pour les médias sociaux, c'est CS Communication. Claude, surprenant. Donc, c'est sur Facebook. Sinon, LinkedIn, je suis facilement avec un nom comme ça. C'est facile de me trouver, Claude surprenant. Puis, pour les accrocheuses, c'est les accrocheuses sur Facebook, sur Instagram et lesaccrocheuses.com pour le site web. Il y a la section boutique puis la section atelier où est-ce que vous pouvez aller. Puis, si vous avez des questions, moi, je suis de celles que le cellulaire, c'est le prolongement de mon bras. Donc, je suis toujours à proximité pour répondre à vos questions. Alors, voilà. Excellent. Ce qui ressemble à la réalité de beaucoup de gestionnaires en médias sociaux. Moi, on parlait d'un chien tantôt, mais moi, ce qui m'aide beaucoup aussi, je te dirais que c'est mes trois enfants parce que, tu sais, j'essaie de limiter beaucoup les temps de jeux vidéo et de trucs d'écran et tout ça. Fait que, tu sais, si j'ai toujours mon téléphone dans la main, tu peux être sûre que ce sont les premiers à me dire, « Lange ton téléphone, maman! le chien ne dit pas ça, lui. » Tu vois, le chien, lui, il va me mettre la patte dessus ou il va me pleurer ou il va me pousser ou il va m'embarquer dessus du jour de ses 70 livres. Mais, oui, c'est ça. Il faut que je passe un petit peu attention avec les écrans de nos côtés. Fait que, en tout cas, je vous mets tous les liens dans les notes de l'épisode comme je vous ai mentionné. J'espère que ça vous a donné beaucoup de trucs aujourd'hui. Puis, je vous invite d'aller, bien sûr, vous abonner et suivre les différentes plateformes de cloud. Comme ça, à ce moment-là, vous pourrez ne rien manquer de tout ce qui s'en vient. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle journée et j'enregistre immédiatement le tout dans mon ordinateur pour que ce soit double CV. yes! Merci de tout le monde! Bye!